Salut à tous c'est Poisson Fécond, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super ! C'est peut-être un peu too much, ouais. Bon, salut c'est Poisson Fécond et bienvenue dans cet épisode 17 de l'Astrolab. Et bah, 17 épisodes, on s'arrête plus hein. Tout comme les progrès technologiques d'ailleurs. Ouais voilà, elle était facile. Et à propos de l'hyperlook dont on avait parlé dans une autre vidéo, vous savez, cette espèce de navette qui va dans un tube sous vide. Et bien, on a eu un commentaire à ce sujet, l'UTECIEN a dit « Je ne pensais pas que le futur était aussi proche, au final. Je pourrais dire à mes enfants que j'ai connu la SNCF et les TGV. Vive l'évolution. » Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est à la fois super excitant de voir que la technologie peut aller si vite, mais en même temps, plutôt flippant de voir qu'en si peu de temps, les inventions d'hier sont obsolètes aujourd'hui. Regardez les téléphones portables, je veux dire, bon maintenant, tout le monde a des smartphones. Smartphones, ouais, tout à fait. Alors passons à l'actualité du jour. Dans un premier temps, nous verrons l'impact de la pollution de l'air sur le développement des fœtus. Ensuite, une étude s'est penchée sur notre capacité à oublier volontairement des souvenirs. On va voir ça ensemble. Puis nous verrons que les robots qui travaillent aux côtés des humains peuvent avoir une influence mauvaise sur le travail de ceux-ci. Enfin, la capsule Crew Dragon est de retour sur Terre et SpaceX et la NASA s'en félicitent. Et c'est qu'une partie du programme, donc j'ai envie de vous dire, on y va dès maintenant. Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle des effets de la pollution de l'air sur votre santé. Et globalement, c'est pas joli. Du coup, il est assez évident que cette pollution est également nocive pour les fœtus. Bon, rien de nouveau jusque là. Mais des chercheurs américains viennent de sortir une étude qui explique les effets concrets de cette pollution sur le développement des fœtus et surtout quels sont les stades de la grossesse les plus sensibles à ces effets négatifs. Alors, au même titre que la nourriture qu'elle mange, l'air que la mère respire affecte le développement du bébé dans son ventre. Respirer de l'air pollué affecte le système circulatoire, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins qui transportent l'oxygène et les nutriments qui deviennent alors moins efficaces. Le fœtus en reçoit donc moins, ce qui ralentit son développement. Et une étude de 2013 avait déjà montré que la pollution atmosphérique était directement liée à la naissance de bébés chétifs. Car vu que leur croissance est ralentie, ils naissent plus petits et plus maigres. L'étude dont on vous parle aujourd'hui explique que ce retard de croissance a surtout des conséquences sur le cœur du bébé et ses circulations sanguines qui seraient donc plus fragiles. Deux stades de la grossesse seraient particulièrement visées, le tout début et les dernières semaines. Et les recommandations sont que les femmes enceintes évitent les zones trop polluées, qu'elles restent à l'intérieur lors des pics de pollution et surtout qu'elles vérifient la qualité de leur air intérieur. Surtout durant les périodes qu'on vous a données. Bah oui, parce que comme on l'avait vu dans une autre news, parfois l'air intérieur des maisons est encore plus pollué que celui extérieur. C'est quand même assez dingue. Et oui, puisque un retard de développement chez le bébé dans le ventre peut mener à une santé fragile chez l'enfant et même jusqu'à l'âge adulte. Donc ce serait con que vous soyez diminué sur toute votre vie à cause d'un moment durant lequel vous n'étiez même pas né, quoi. Nous sommes en train de la perdre. Il faut intervenir vite si nous voulons sauver les bébés. Les bébés ? Elle est enceinte de jumeaux. Le magazine National Géographique, très connu pour ses incroyables photos animalières et de paysages, a atteint les 100 millions d'abonnés sur Instagram. Pfiou, putain dit, c'est incroyable. Et pour fouetter ça, un concours photo ouvert à tous a été lancé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été un véritable succès, puisque en 24 heures, plus de 94 000 photos ont été postées avec le hashtag du concours. Les participants sont donc des photographes professionnels, mais aussi beaucoup d'amateurs, et les photos sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Je vous ai mis le lien en description, en barre d'infos, pour que vous puissiez aller y jeter un coup d'œil. Parce que quand même, ça vaut le détour. Vous avez notamment quelques-unes des photos qu'on est en train de diffuser juste là. Des petits bijoux. Des psychologues américains ont prouvé que le fait d'essayer d'oublier quelque chose demande un effort beaucoup plus intense à votre cerveau que d'essayer de s'en souvenir. Et oui, puisque l'oubli fait partie intégrante du processus d'apprentissage. Parce qu'en effet, votre cerveau ne peut pas retenir toutes les infos qu'il rencontre. Tout ce que vous voyez dans la journée, tout ce que vous avez lu, tout ce que les personnes vous ont dites, toutes les conversations que vous avez eues, tout ça, vous ne pouvez pas vous en souvenir dans les moindres détails. L'oubli là-dedans permet de faire donc le tri et de libérer de l'espace. Un petit peu comme quand vous videz votre disque dur pour y mettre de nouveaux fichiers. Et si, par mégarde, vous formatez ce disque dur, alors là, c'est comme si vous perdiez trop de souvenirs, et on parlerait donc d'amnésie. Et pour mener leur étude, les chercheurs ont demandé à 20 personnes de regarder des photos de paysages, de gens, d'objets, etc. Et on leur a dit donc de retenir certaines images et d'essayer de n'oublier certaines autres. Pendant le processus, on pouvait observer l'activité cérébrale des participants grâce à une IRM. Et ce travail a confirmé que les humains peuvent contrôler leur mémoire puisque dans une certaine mesure, les participants arrivaient à oublier sur commande. Mais cet oubli demande un vrai effort au cerveau. Et le plus intéressant, justement, c'est que ça demande plus d'efforts à oublier, comme on l'avait dit, qu'à essayer de se souvenir d'une info. Alors évidemment, cette étude est juste un premier pas vers la compréhension de l'oubli volontaire. C'est-à-dire que si on arrive à comprendre et à maîtriser notre capacité à oublier sur commande, alors ça pourrait être très intéressant, notamment pour les personnes qui ont des souvenirs traumatisants, qui impactent leur quotidien et leur bien-être. Par exemple, un accident de la route, un viol, un décès, ce genre de choses. Après, il faut avoir envie d'oublier, bien entendu. Mais dans tous les cas, l'étude a montré qu'il est plus difficile d'oublier un souvenir lié à une émotion. Par exemple, les participants avaient eu plus de mal à oublier les images qui représentaient un visage, donc quelque chose qui peut être lié à de l'émotion plutôt qu'un paysage qui était plus neutre. Tu te souviens pas de moi, mais on faisait équipe dans le temps. J'ai jamais bossé dans les pompes funèbres. Je peux vous aider, l'artiste. Aujourd'hui, 300 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde et les traitements qui sont proposés ne sont pas efficaces sur tous les patients. Du coup, les Américains viennent de développer un nouvel antidépresseur à base d'esquétamine et surtout qui est administré sous forme de spray nasal. Et selon le laboratoire qui développe ce médicament, les effets se font ressentir en quelques jours seulement et le médicament ne crée pas d'accoutumance. Bon, après, bien sûr, ils vont pas dire le contraire, c'est quand même eux qui le vendent. Bon, avec le côté spray nasal, on se dit « Cool, c'est un médoc que je pourrais prendre tranquille chez moi ? » Eh bien non, non. En fait, l'esquétamine, c'est un dérivé de la kétamine, qui est une drogue euphorisante qui peut avoir des effets secondaires comme le fait d'avoir l'impression de sortir de son corps. C'est un petit peu chiant quand même, effectivement, comme effet secondaire. Surtout quand on est en voiture. Du coup, la prise de ce médicament devra quand même se faire sous surveillance médicale. Il fallait sans douter, avec le développement de la robotique et des intelligences artificielles, les robots sont de plus en plus nombreux à travailler aux côtés de nous, les humains. Enfin, voilà, je suppose que vous êtes des êtres humains. Mais alors comment, du coup, les humains réagissent ? Eh bien, c'est ce qu'a montré une étude de l'université de Cornell. Eh ouais, parce que lorsqu'ils sont mis en compétition, ou en tout cas en comparaison avec les robots, beaucoup plus efficaces qu'eux, eh bien, les humains ont une réaction, ma foi, tout à fait humaine, c'est-à-dire qu'ils se démotivent et se sentent mal. L'affrontement robot contre humain au travail est d'autant plus démotivant que pour certaines tâches, il est impossible qu'un humain gagne la compétition contre un robot. Par exemple, si on vous donne une suite de caractères aléatoires de 5 pages, et que vous devez compter le plus rapidement possible le nombre de fois où la lettre G apparaît, bon, c'est con comme tâche, eh bien, si vous êtes en compétition avec un robot, même s'il y a une récompense de 500 balles à la clé, vous savez très bien que vous n'avez aucune chance. Par contre, si la compétition se fait contre Jean-Michel Delaconta, alors là, vous serez évidemment plus motivés, parce que vous avez vos chances. Du coup, cette compétition inégale a un vrai impact sur les conditions de travail. Eh bien oui, parce que l'étude montre que les travailleurs humains se sentent moins compétents au contact de robots, et que du coup, ils travaillent moins vite. En fait, on peut même dire qu'ils essayent moins de faire les choses bien. Parce que bon, ouais, si vous êtes sûr que vous êtes moins bon qu'un autre, et en l'occurrence un robot, alors vous n'allez même pas essayer de faire mieux. Et en plus de cette dévalorisation et de cette perte d'efficacité, une atmosphère désagréable se fait ressentir, puisque les humains se mettent à détester les robots. Donc oui, c'est pas forcément très cool au quotidien, on l'imagine. Ok, tu veux savoir ? C'est moi qui vais aller chercher l'herbe sans personne ! Surtout sans cette espèce de con de robot ! L'opium est une drogue très ancienne, qui est encore utilisée aujourd'hui dans la fabrication de morphine, par exemple. Et si on utilise encore de l'opium, ça veut dire que certains, logiquement, en font encore pousser. D'ailleurs, l'Inde est le premier producteur mondial, et du coup, dans certaines régions, je vous le donne en mille, vous pouvez admirer d'immenses champs de pavots, donc qui est la plante qui produit l'opium, survolés par des perroquets. Et là, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, ces oiseaux ne sont pas là par hasard, puisque, en fait, ce sont de grands consommateurs de pavots. Alors non, vous ne rêvez pas, on a vu ces oiseaux se défoncer à l'opium, et repartir en volant de travers, et en s'écrasant sur les arbres. Puis, une fois que les fées s'estompent, ils reviennent, car ils sont devenus complètement accros. Et on ne s'en rend pas trop compte, mais c'est assez catastrophique, puisque les paysans ne savent pas quoi faire pour se débarrasser de ces junkies volants qui ravagent leur récolte. Et j'imagine que le spectacle doit être assez improbable à regarder. Bonne nouvelle ! La capsule Crew Dragon est de retour sur Terre, et son amérissage s'est très bien passé. Alors, si vous n'avez pas tout suivi, ne vous inquiétez pas, on va reprendre ensemble la mission depuis le début. Comme vous le savez peut-être, SpaceX et la NASA se sont associés pour être de nouveau capables d'envoyer des astronautes dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, depuis le sol américain. Et ils ont donc créé la capsule Crew Dragon, qui serait donc capable d'envoyer des astronautes jusque dans l'ISS, mais aussi de les ramener sur Terre. La capsule a été lancée le 2 mars, et a parfaitement réussi son amarrage avec l'ISS. Bon, vu que c'était un vol d'essai, il n'y avait pas du main à bord, mais plutôt une cargaison de 200 kg pour les trois habitants de la station. Et surtout, un mannequin criblé de capteurs pour mesurer les forces et la pression auxquelles les futurs humains seront soumis dans cette capsule. Et après cinq jours de stationnement, la capsule a entrepris de redescendre sur Terre. Et là, encore une fois, tout s'est passé comme prévu. Les quatre immenses parachutes de la capsule se sont bien ouverts, et ont suffisamment freiné sa descente pour qu'elle se pose tout en douceur sur l'océan Atlantique, avant d'être récupérée par le navire qui l'attendait. Et avec un résultat aussi positif, SpaceX réaffirme sa place sur le marché de la conquête spatiale, puisque c'est la première société privée à mettre en place des vols habités jusqu'à l'ISS. D'ailleurs, et bien justement, la NASA a annoncé que le premier vol de la capsule avec des astronautes cette fois est prévu pour juillet 2019, dans quelques mois. Bon, il faut quand même que vous preniez cette information avec précaution, puisqu'il pourrait y avoir des retards à cause des programmes spatiaux. Bon, dans tous les cas, un vol habité aura lieu avant la fin de l'année 2019, et ça, c'est quand même assez spectaculaire. Soit je m'en sors en un seul morceau, et je vous jure que ça n'a pas toute une histoire à raconter. Soit je brûle dans les dix prochaines minutes. Et bien voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à sauter, pieds joints en l'air, à faire les foufous, et à montrer votre passion, puisque vous êtes toujours nombreux en commentaire à réagir aux innovations, notamment quand même, c'est vrai, celle par Elon Musk. Et donc du coup, et bien vous êtes plutôt quoi ? Tesla, Hyperloop ou SpaceX ? Et puis bon, il y a aussi PayPal. Mais bon, ça, Musk, il avait un peu raccroché. Dans tous les cas, on se revoit très bientôt dans un nouvel épisode, puisque, évidemment, comme vous le savez, on publie au moins une fois par semaine, et souvent même deux fois par semaine. Donc sur ce, et bien à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada